bonjour à tous c'est super guy fort c'est la première vidéo que je vais faire aujourd'hui donc soyez indulgents j'ai gravé à peu près une trentaine de verres déjà et le résultat est vraiment impeccable je vous montre tout de suite ce qu'il faut acheter donc en premier vous achetez le graveur dremel lang graveur voilà ça coûte une trentaine d'euros voilà ensuite il va vous falloir mais vraiment un casque anti bruit parce que ça marche vraiment bien mais voilà bruit que ça fait quoi voilà ça fait le bruit d'un rasoir électrique puissance 20 ok donc un casque pour les oreilles il va falloir que vous imprimiez un motif à graver ensuite il suffit de découper avec un ciseau votre motif normal donc je découpe donc voilà j'ai coupé mon motif bon bien sûr après il va vous falloir soit des verres soit verre miroir une vitre vase n'importe quoi bon là j'ai trouvé des verres à 20 centimes pièce voilà 20 ou 24 centimes pièce dans une boutique foire fouille voilà donc c'est des verres style à whisky voilà pas de problème donc maintenant il ya des personnes pour graver sur le verre alors ce qu'ils font c'est qu'ils mettent le dessin à l'intérieur du verre par là par contre j'ai j'ai testé et vraiment pour moi ce n'est pas bon du tout pourquoi quand vous allez mettre votre dessin à l'intérieur du verre ce qui va se passer c'est que quand vous avez vous allez arriver avec votre pointe à graver en fait le problème c'est qu'il va y avoir un défaut de parallaxe voilà c'est que vous allez mettre la pointe un certain niveau mais quand vous avez vous allez bouger votre oeil et ben vous serez plus en face donc du coup c'est pas précis du tout alors moi je vous montrer la technique que j'ai trouvé et qui marche vraiment très très bien j'ai essayé différentes colles parce que à chaque coup que je gravais les cols en fait à le sauter avec le avec la gravure j'en ai trouvé une j'ai testé au moins une dizaine de colle et la colle qu'il vous faut c'est celle là c'est la l'octite hybride voilà c'est la seule avec laquelle j'ai eu des super résultats ok donc alors il suffit de prendre votre colle pas de problème donc il faut mettre la colle sur le dessin donc j'applique ma colle sur le dessin en fait à doit à l'endroit où à l'endroit où c'est un où il ya de l'ancre en fait partout où il ya de l'ancre et ben vous appliquez de la colle et vous en mettez un petit peu quand même à côté de façon que quand vous allez graver que ça ne saute pas d'accord donc j'ai appliqué ma colle l'octite hybride glu donc retenez il ya que celle là franchement qui fait des merveilles donc voilà j'ai appliqué hop ma colle hybride pas de problème donc ensuite on va ah oui j'ai oublié de vous dire c'est important penser à imprimer votre motif à l'envers s'il ya de l'écriture parce que forcément on va quand on va le coller la gravure le dessin va se trouver à l'envers donc vous pensez moi j'ai utilisé photo filtre pour retourner l'image et pour pouvoir la rétrécir par rapport à mon verre donc si vous faites ça sur une vitre sur un miroir c'est le même principe donc vous le coller à l'extérieur d'accord et vous mettez la colle sur le sur l'encre ok pas de problème donc j'applique donc mon dessin sur mon verre ce qui est bien avec cette colle là c'est que j'ai le temps de de positionner le dessin sans problème voilà donc pas de souci je l'applique alors après j'utilise un un pied à coulisses voilà c'est juste pour pouvoir placer vraiment correctement l'image sur sur le verre donc voilà je vais utiliser pied à coulisses parce que en fait j'ai imprimé les bords de l'image donc ça me fait des petites croix donc je prends mon pied à coulisses je le mets au bord du vert tac voilà de l'autre côté pareil comme ça ça va vous permettre de d'avoir l'image bien centré sur votre verre en fait voilà donc voilà c'est bien collé il n'y a plus qu'à attendre dix minutes donc on va attendre des minutes et bien quand on revient donc au bout de dix minutes on a notre verre qui est qui est collé avec le papier et le motif dessus donc alors pendant ce temps là j'ai été chercher un petit peu d'eau donc ce qu'il faut faire maintenant c'est vous allez tremper votre verre dans l'eau comme ça le papier va imbibé imbibé l'eau est ce que vous allez faire c'est que vous allez frotter le papier en fait voilà je l'ai je l'ai imbibé et vous frottez pour faire peler le papier en fait voilà donc je le fais peler et qu'est ce qui va se passer au fur et à mesure c'est que on va voir le motif apparaître de plus en plus et je vous disais de de rajouter de la colle un peu autour parce que vous voyez le papier en fait qui se détache sauf où il ya de la colle donc c'est pour ça n'hésitez pas à déborder un petit peu sur les côtés donc c'est fait je prends un petit sopalin pour essuyer le verre et voilà votre motif j'ai acheté sur amazon une petite lampe en fait une lampe avec une loupe voilà ça me permet en fait le soir de quand je fais mes petites gravures tranquillement d'allumer juste la petite lumière qu'il faut voilà je prends un petit bout de deux mousses qui traînent le garage pour poser mon verre pour pas que ça vibre de trop voilà donc je positionne mon verre voilà pas de problème et on va utiliser le fameux graveur alors pour le graveur il existe des pointes des pointes carbure des pointes il ya deux sortes de points qui existent une autre qui est un peu plus cher c'est une pointe en diamant les deux vont bien en fait il n'y a pas il n'y a pas de problème vous n'êtes pas obligé d'acheter la pointe diamant pour pour graver vos verres voilà les amis donc tout est prêt pour travailler on a le graveur qui est branché on a réglé le pointeau sur un en vitesse de en force de frappe le verre et là tout est sec voilà eh ben on n'a plus qu'à graver je positionne ma main sur le verre pour avoir un appui pour pas aller trop loin vous mettez bien votre votre main en appui contre le verre de façon à avoir plus de précision en fait quand vous gravez en fait vous le tenez comme ça votre graveur en fait d'accord vous mettez bien votre doigt et au fur et à mesure vous avancez vous avancez sur votre gravure et vous allez voir que en fait quand vous allez passer sur l'angle ça va noirce mais en fait ça va noircir un tout petit peu plus en fait le dessin donc comme ça vous verrez que vous êtes passé sur la gravure voilà donc vous verrez c'est très 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 fin pour les gros traits il faut passer plusieurs fois élargir un petit peu les traits voilà d'accord la gravure est terminée donc il vous reste une chose une seule chose à faire donc c'est de mettre le verre dans une casserole d'eau froide et de la faire bouillir voilà vous allez faire bouillir votre verre et au fur et à mesure la colle va s'enlever avec le papier voilà vous pouvez prendre une petite spatule en bois pendant que ça bout pour aider la colle à s'enlever voilà vous faites une fois ou deux et en principe après votre verre ressort nickel voilà c'était super guy fort pour la gravure sur verre donc je vous dis à très bientôt et puis si vous avez des questions à me poser n'hésitez pas je vais essayer d'y répondre je vous remercie encore à bientôt et Sous-titrage ST' 501 ... ...